... En fait, c'est sûr que c'est toujours un sport qui comporte des risques. Donc malheureusement, j'ai fait une fausse manœuvre en moto, puis j'ai tombé, je me suis fracturé quatre vertèbres. Donc ça fait deux ans que la première année, en fait, je n'ai pas coursé. La deuxième année, heureusement, je n'ai pas coursé pour une bonne nouvelle. En fait, j'étais enceinte. Donc cette année, c'est un retour aux courses après deux ans d'absence. C'est difficile, mais on fait ça pour le plaisir, puis c'est ça. Donc, ils sont très impressionnés de ce que je fais, parce que c'est vraiment difficile. Je te dirais que les gens qui n'ont jamais embarqué sur une moto, la première fois qu'ils embarquent, ils ne veulent plus débarquer. Ça devient, je pense, c'est une drogue, la motocross. Oui, c'est vraiment, les gens trippent, c'est l'adrénaline, c'est l'intensité, c'est vraiment trippant. C'est, c'est scary, et même si tu as pris une pause, ou si tu as hurtes, c'est juste, c'est vraiment difficile de revenir sur la track et dire, « Oh, yeah, c'est pas facile, c'est pas facile. » Non, tu as, 200 pounds entre tes pieds, c'est quelque chose. C'est gaz, c'est difficile. Donc, non, c'est très difficile. Si tu as hurtes, c'est quand tu viens de revenir, tu as tu as un bébé, tu as tu as tu as tout, pas seulement ta bike. Bon, les filles.